Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier stream d'AntractoSciences. J'espère que le son n'est pas haché, que la vidéo passe bien, que vous voyez, que tout va bien. Dites-nous dans le chat s'il y a des problèmes ou quoi, s'il y a trop de problèmes, on s'arrangera autrement. C'est le premier live, il y aura évidemment des soucis techniques, il vient d'en avoir un. Désolée pour ça. Désolée pour l'attente. J'espère que tout se passera bien pour la suite et je suis très heureuse de vous avoir parmi nous. Donc aujourd'hui nous recevons un invité que j'espérais avoir sur la chaîne depuis un moment. Nous avons donc Stéphane du Musée de Ledev. Stéphane est chargé des collections Sciences de la Terre au Musée de Ledev et il a été notamment chargé de l'exposition qui est en ce moment visible au Musée de Ledev, qui parle donc de plein de fossiles différents, donc on va parler juste maintenant. Et Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tout le monde. Première question évidemment. Stéphane, cette exposition qui date donc de 2018, on le rappelle, tu en étais principal acteur, j'ai envie de dire. Quelques commentaires personnels sur cette exposition, quelque chose que tu as aimé particulièrement, ce ressenti à toi, quelle est la pièce maîtresse selon toi ? Enfin bref. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans cette exposition ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on aille la voir ? Ah oui, c'est une question. Alors, la pièce maîtresse, alors, je dirais que pour moi, c'est les ailes d'insectes du Permien qui ont été trouvées donc dans la rue du Salagou. C'est vraiment des pièces remarquables, surtout quand on imagine un peu la fragilité d'un insecte et de voir plus de 60 espèces qui ont été découvertes par Jean Lapéry, donc un amateur, l'eau des voies, passionné. Tout ça publié par les paléontologues du Muséum de Paris. Et donc, il y a des pièces remarquables là-dedans. Et enfin, la deuxième pièce, parce que je ne pouvais pas en choisir qu'une. Il y a aussi des traces de peau d'ichthyosaures qui ont été retrouvées, du coup, dans le jurassique marin, qui sont sur l'écosse de la Razak, donc dans le toit artien, pour être plus précis. Donc, c'est quand même... Le jour où on a fait cette découverte, c'était pendant le projet d'agrandissement et quand j'ai réalisé qu'on avait quand même de la peau. Ça, c'est quand même un événement aussi en soi, et c'est un fossile qui est assez remarquable. Ouais. C'est vrai. Il est très, très bon. Et après, si je devais résumer ce musée, enfin, ou cette aventure, c'est vrai que c'est une histoire humaine qui a été très enrichissante, car j'ai rencontré beaucoup de gens qui, avec le projet qu'on avait, ne sont pas venus nous contredire ou nous dire, on n'avait rien compris, il faut faire comme ça. On a rencontré des architectes, des muséographes, des scénographes. On a rencontré un tas de gens qui ont écouté ce qu'on avait à dire et qui nous ont aidés à aller plus loin dans notre projet, tout en étant notre projet. Il n'a jamais été déformé, il a vraiment été complété, amélioré. Et du coup, c'est une aventure humaine qui s'est très bien déroulée et on l'a tous bien vécu ici. En tout cas, tous ceux qui étaient à l'origine des différents parcours. Et du coup, c'est vraiment ça que j'en retiens, que ce soit avec l'architecte, que ce soit avec l'aide à maîtrise d'ouvrage. Toutes ces personnes vont vraiment apporter une richesse et du coup, même une curiosité envers leur métier respectif aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un des points humains. Bien sûr, on parlera des chercheurs, des panéanto-examateurs, mais que je connaissais déjà et que j'ai invités à la table, avec qui déjà les relations humaines étaient cordiales et amicales souvent. Donc ils ont aussi partagé. En fait, c'est vraiment un projet de passionné, on va dire, autant du côté des scientifiques, que des collectionneurs, que des... Et donc vraiment, on a même eu un prix. On a eu un prix de l'AMO en architecture en 2019 pour justement ce côté un peu de réunion de toutes les équipes qui font aboutir à un projet où on ressent quand même que c'est pas chacun dans son coin qui a fait le projet, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Ah oui. Donc c'est vrai que ça a vraiment été une belle aventure humaine. Effectivement. En tout cas, le résultat est à la hauteur des espérances. Vraiment, bravo. Et d'ailleurs, je voulais du coup... Bon, ça, c'est la vision générale et je pense qu'on va rentrer plus dans les détails maintenant. Et je voulais commencer donc dans l'ordre, par le début du musée. Alors là, vous voyez, je vous ai mis sur la vidéo, la vidéo d'introduction. Quand vous rentrez dans le musée, vous commencez donc sur la droite par quelques traces fossiles, qui sont des traces de gouttes d'eau, qui sont super intéressantes comme fossiles, je trouve ça assez magistral. Et juste derrière, vous avez cette première vidéo, qui est une sorte de mini amphithéâtre. Vous avez donc des écrans tout autour. Et qui va vous montrer les différentes époques de la vie. Et qui va remonter... Alors, je ne sais plus jusqu'où elle remonte exactement. Et puis, c'est jusqu'au Cambrien. Oui, c'est ça, oui. Cambrien. D'accord. Parce que je n'ai pas mis toute la vidéo, il me semble. J'en ai mis qu'une partie. Donc j'ai coupé un moment. Non, elle a fait 7 minutes. C'est ça. Elle est un petit peu longue, donc j'ai coupé un peu. Mais voilà. Donc vous avez ici, en dessous, quelques-unes des reconstitutions qui ont été utilisées. C'est une sorte de dessin animé, en quelque sorte. Mais j'ai beaucoup aimé l'apparence de la salle, parce qu'on a ces écrans sur tout le tour. Ça fait une sorte de mini amphithéâtre, effectivement. Et vu qu'on est assis au milieu, on est vraiment plongé dans ces différentes époques. Et en plus, vous avez au sol plusieurs petites boîtes qui contiennent des fossiles, chacune relative à une époque. Et ça, j'ai trouvé ça assez fantastique. Alors, qu'est-ce qui a eu l'idée de cette mise en scène ? Comment ça vous est venu ? Alors, on est plusieurs. Alors, le projet initial, bon, tu l'as dit. C'est vrai que j'ai écrit le projet. Puis après, il a été… Alors, à l'origine, donc moi, j'avais demandé effectivement une frise du temps où le visiteur ne pouvait appréhender les échelles de temps. Il s'agissait de faire la distinction entre l'année, le million d'années, les siècles, les millénaires, et donc aussi de reculer dans le temps. Et à la fin de la vidéo, lorsqu'on a atteint le cambrien, on part dans le parcours et on redémarre du cambrien pour retourner au présent en se baladant dans le parcours. Et donc, c'est ensuite l'architecte, Daniel, qui a proposé cet amphithéâtre pour réaliser ce projet où le fossile est présent, témoin scientifique, en fait, qui va expliquer la présence ensuite du visuel et donc finalement expliquer en arrière-plan, sans le dire, une démarche scientifique, comment les témoins, les roches, nous permettent ensuite d'avoir cette vision du passé, ainsi que la dirige des continents, etc. Et donc ça, c'est un projet permanent dans le musée, cette idée de, on part du fossile, du témoin, de la roche, pour obtenir des données, des informations que l'on va médiatiser, vulgariser. D'où le dispositif vidéo et objet qui s'éclaire au fur et à mesure du film. Et c'est Daniel qui a eu cette idée. Et les images, pourquoi on n'a pas choisi de l'hyper-réalisme à la Jurassic Park, puisque ça aurait pu être une idée. Oui, ça aurait pu être une idée, oui. Effectivement. C'était une volonté d'être dans un univers graphique qui va initier à ce passé. Et donc, on n'a pas voulu avoir cette idée de réalisme, mais on a voulu dire, bon, voici une vision un peu comme un livre du passé. Et donc avec un camailleux qui va aussi nous aider, en fait, dans un deuxième temps, à permettre aux visiteurs, dans l'espace du musée, dans les salles, reconnaître ces couleurs du passé qu'ils ont vues dans ce film en continu. Et on retrouve ces frises paysagères, on les retrouve dans les salles et elles délimitent à chaque fois les espaces paléontologiques et temporels. Du coup, il y a ce visuel couleur unique avec son camailleux qui va nous aider à nous situer, en fait, dans les salles et, finalement, dans le temps. Donc, voilà. Et puis, il y a une volonté de se faire plaisir. On rentre et on est dans une salle immersive. On est dans une sensation un peu de contemplation, de plaisir, avant même de rentrer dans l'idée de l'absorption d'un contenu ou de la découverte d'un contenu. Je crois que les gens la regardent plusieurs fois, pas forcément pour devenir savant, mais parce que c'est un moment agréable, en fait, à partager pour ceux qui sont là. Exactement. J'ai regardé plusieurs fois aussi. C'est très agréable, j'avoue. Et du coup, ces histoires de couleurs que vous retrouvez dans tout le musée. Donc, si vous regardez la vidéo en dessous, là, vous verrez justement, elle recommence, là, j'ai mis en boucle. Vous allez voir les différentes époques. Et donc, chaque époque est dominée par une couleur qu'on va retrouver après dans la muséographie, dans le reste du musée. Donc, juste un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que muséo et muséographie, c'est l'art et la manière, en quelque sorte, d'agencer les choses dans un musée pour aider les gens à comprendre, à avoir le savoir, etc. Donc, ça, c'est comment est-ce qu'on organise des trucs à l'intérieur d'un musée, tous les artefacts, tous les outils qu'on a pour dispenser ce savoir, en quelque sorte. Donc, ça, c'est un bel exemple de muséographie, qui est très intéressant aussi, avec des fossiles qui sont associés à ces images qu'on vous présente pour plus d'immersion. Et donc, chaque couleur est associée à une époque, comme tu l'as dit. Et il me semble me souvenir d'une petite anecdote où ça ne s'était pas très bien passé entre les chercheurs et, justement, toi, à ce niveau-là. Tout à fait. Au niveau de la couleur, justement. Alors, tout à fait. Quand j'ai bien dit que c'est un projet, une rencontre humaine, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été en désaccord, loin de là. Pour autant, avant de revenir sur ce détail, il faut quand même dire que tout le monde s'est investi, que ce soit les chercheurs, les panéontologues, les graphistes. Et donc, évidemment, il y a des moments de désaccord, comme tout projet humain, et comme tout le monde a été sincère, il y a eu des débats soutenus. Et donc, effectivement, on a laissé aux graphistes, en tant que chef de projet, on a dit que c'est les graphistes qui auront le droit sur les couleurs. Et donc, on n'a pas pris les couleurs de la charte de chronostratigraphie. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, scandale pour les géologues présents dans le comité scientifique. Et oui. Et hérésie. Et pour autant, moi, je ne regrette pas d'avoir effectivement tranché en faveur des graphistes. Ce qui m'a évidemment valu quelques remontances. Oui. On peut imaginer. Mais ça se comprend puisque, bon, effectivement, il existe déjà un code couleur. Mais quand les graphistes ont vu, ils nous ont dit, je suis désolé Stéphane, bon, ce jaune du myocène, ça ne va pas le faire. Oui. Par exemple. Peu importe. Voilà. Pour autant, si on regarde, on retrouve évidemment des bleus, on retrouve des rouges, on retrouve des verts. Et puis, il y a eu une tentative quand même pour les écosystèmes de laisser les mers dans des variations de bleus puisqu'on en présente trois. La forêt du carbonifère, de la laisser dans un ton de vert, sachant que voilà, cette couleur unique, puisqu'on ne voulait pas être dans l'hyperréalisme, devait à la fois scinder le temps, scinder les espaces muséographiques, scinder les salles et permettre à un enfant finalement de se repérer facilement en disant les animaux de la salle verte, donc dans le paysage vert, la forêt vert. On les a vus avant, les animaux de la salle jaune, dans le paysage jaune avec nous. Oui. Donc, voilà. Donc, honnêtement, moi, il me semble que le rendu graphique et le choix de ces couleurs qui ne sont pas celles de la charte internationale n'empêchent pas de percevoir le temps, de percevoir qu'il y a différentes époques, qu'il y a une évolution des paysages, une évolution des animaux et des plantes. Et à ce jour, en dehors de quelques scientifiques qui, effectivement, connaissent d'ailleurs la charte graphique par cœur. Bravo. Donc, constatent qu'effectivement, le jaune, on l'a utilisé pour une partie du permien et non pas à hauteur du miocène ou du pliocène. Certes, certes. Oui. Donc, je leur propose de corriger dans leur tête, en fait, la couleur de la salle, éventuellement, puisqu'eux-mêmes la connaissent déjà, en fait, cette couleur. Voilà. Mais je pense que ça ne, comment dire, ça ne dénature pas les propos. Voilà, on voit, on est dans du permien inférieur, le tout début du permien à l'eau des voies. Effectivement, on est dans un jaune, une base de jaune au départ. Ah oui. Ah, c'est sûr. Voilà. Et c'est vrai que le musée, il est conçu comme une initiation. En fait, ça, ça fait partie des éléments qu'on abordera peut-être. Mais puisqu'on évoque, pourquoi, du coup, on n'a pas choisi, disons, la vision scientifique ou l'argument scientifique pour cette couleur ? C'est qu'on est dans une initiation à la géologie et à la peintologie. On verra que, du coup, on va aborder les concepts pour les faire découvrir, non pas pour aller jusqu'au bout de ce qui est éventuellement connu ou présent chez les géologues ou les faits des panéontologues. C'est vraiment une initiation, le musée. Un appel à la découverte. En fait, c'est fort réussi. Moi, ça ne m'a pas du tout gêné, les histoires de couleurs. J'ai trouvé ça approprié. Puis après, on reste effectivement, comme tu dis, c'est la destination du grand public. Alors, vous avez pas mal de scolaires qui viennent, vous avez pas mal de groupes comme ça. Il faut que ça reste assez simple pour eux aussi. C'est normal. Donc, il y a toujours cette balance à faire entre qu'est-ce qu'on fait, jusqu'à quel point on va dans le scientifique et jusqu'à quel point on va vulgariser pour essayer d'avoir un maximum de compréhension au niveau du public. C'est pas toujours facile à trouver cet équilibre quand même. Arriver à savoir où mettre la limite, quels mots utiliser aussi, comment simplifier un petit peu les choses, des fois sans simplifier à outrance non plus, pour que ça reste vrai. Parce que quand on simplifie à outrance des concepts, souvent, ça devient un peu faux, parce qu'on a trop simplifié. Donc, c'est un peu un problème aussi. Comment vous arrivez à mettre la limite, vous, de votre côté ? Quels sont les mots que vous avez employés, par exemple ? Et ceux, par contre, qui sont complètement bannis ? Qu'est-ce qu'il y a des choses ? Alors, j'ai pas vraiment banni, on va dire, de données. Dans la mesure où je suis dans une initiation, évidemment, j'ai pas été très loin. Pas forcément assez loin, en tout cas, pour des professionnels ou des gens déjà initiés. Mais par exemple, plutôt que d'avoir des longues explications, eh bien, on a des vidéos qui vont, par l'image, en fait, expliquer les choses. Et quand ça suffit pas, il y a le mot. Par exemple, je sais pas, pour une subduction, plutôt que d'expliquer d'où, comment fonctionne la subduction. C'est le film et l'animation, du coup, qui montrent la subduction en elle-même. Et au-dessus, il y a marqué phénomène de subduction, par exemple. Et donc, pour moi, c'est une façon non pas d'effacer ce qu'est une subduction ou de ne pas se permettre d'utiliser le mot, mais d'en donner la définition sans que ça soit long et complexe à comprendre. Et je trouve que le graphisme ou l'image m'ont permis, dans plein de situations, d'arriver justement à résoudre ce problème de difficulté quand on a affaire à des gens qui n'ont pas la connaissance, mais qui ont envie de la découvrir. Eh bien, plutôt que de leur faire un cours, effectivement, de géologie, l'animation, par sa qualité, par son graphisme, par son attrait, montre une subduction et on n'a plus qu'à écrire une subduction. Donc, il n'y a pas beaucoup d'efforts à lire. Et on n'a pas vraiment... On ne s'est pas donné la définition de la subduction, mais on a bien compris que c'est des roches qui passent en dessous, d'autres roches. Et c'est comme je le dis, c'est comme c'est une initiation. Après, du plus loin, il y a des livres, il y a d'autres choses. Oui, c'est une découverte, c'est sûr. Mais c'est d'ailleurs le concept, une image vous nie le mot, c'est ce qu'on dit d'habitude. Et c'est très bien appliqué. En tout cas, c'est vraiment l'idée globale du projet, c'est ça. Et donc, pareil pour le buisson du vivant, la classification, on va utiliser le graphisme à notre service et ne compléter avec des mots ou des phrases ou du texte que quand on n'arrive pas à le traduire ou quand ce n'est pas suffisamment perceptible. Oui, j'avais bien aimé d'ailleurs cette représentation en buisson de l'évolution. En fait, on voit les branches qui partent et petit à petit qui se divisent et qui montrent les différents groupes. C'était plutôt pas mal, franchement, j'avais aimé. Donc, il y a une petite animation comme ça en vidéo au centre de la salle, si je me souviens bien. Je crois que je ne l'ai pas mise là-dedans, par contre, elle n'est pas dans la vidéo. Mais bon, allez visiter le musée si vous voulez la voir. N'hésitez pas. Elle était très très bien. Et il y a plein de vidéos comme ça, vous en avez une sur la fossilisation aussi, qui était très bien faite, si je me souviens bien, et sur l'étude des fossiles ensuite. Il y en a plein dans le musée et il y en avait pas mal aussi dans la section évolution humaine cette fois-là. Alors, on est plus dans l'archéo cette fois-là, mais il y a aussi toute une section là-dessus, en-dessous du musée, dont on ne parlera pas trop aujourd'hui parce que c'est vrai que cote est plus science de la Terre. Mais qui est aussi très intéressante si vous voulez aller la découvrir. N'hésitez pas. Pour enchaîner sur toutes ces vidéos et tout ça, vous avez fait appel à un graphiste ou à une série de graphistes, j'imagine, pour faire tout ça. À chaque fois, c'est beaucoup de choses qui en fait prennent beaucoup de temps. Une exposition comme ça à mettre en place, ça vous a pris combien de temps au final ? Parce que c'est pas du jour au lendemain, j'imagine. Entre toutes les vidéos à faire, toutes les vitrines à organiser, tous les displays. Il y en a un ou deux dont on parlera après, qui sont assez impressionnants. Ça se fait pas tout de suite, j'imagine ? Tout à fait. Moi, j'ai commencé à écrire les premières lignes sur ce projet en 2007. Et on a ouvert en 2018. Et pour ceux qui ont visité le musée en 2018, il manquait encore les étiquettes ou cartels. Et donc, ils ont été réalisés sur les trois années qui ont suivi. Puisqu'il y a eu énormément d'échanges avec les chercheurs, des redéfinitions, des redéterminations. Une mise en graphisme des schémas scientifiques. Donc, on peut dire que j'ai fini le musée en 2021. Même si la date d'ouverture était… C'est très récent. Ça, c'est un des secrets du projet. On ne dira pas trop. Non, non, non. C'est pour montrer qu'on peut aussi… Bon, ça n'a pas non plus fait scandale beaucoup. Il y a un visiteur en cinq ans qui a dit, mais comment ? Il n'y a pas de cartel, mais que devient la science ? C'est un scandale et tout. Non, non, mais… Alors, du coup, les gens avaient essayé d'expliquer à l'accueil, mais bon… Oui. Aujourd'hui, cette personne, si elle revient, elle le verra. Là, il y a 450 fossiles avec 450 cartels, 450 étiquettes, 450 explications, des dominantes, etc. Tout y est. Oh mon Dieu ! Et donc, du coup, pour compléter la réponse, les gens qui ont fait les films, ils ont eu un an et demi environ. Ils arrivent les derniers, en quelque sorte. Et c'est l'effet spécial pour leur rendre hommage parce que c'est Éric Serre et Flavio Perez. Ce sont des gens qui travaillent déjà pour le cinéma et qui ont travaillé sur Di Kirikou, qui ont travaillé sur Di Lilia Paris avec Michel Oslo. Et quand ils ont postulé pour le marché public, on a tout de suite, dans le musée, été happés par la qualité esthétique qu'ils allaient pouvoir donner. Ils ont été en plus d'une grande pédagogie et d'une grande humanité une fois de plus. On a bien compris qu'ils allaient nous aider à mettre en image ce que l'on voulait. Tandis qu'il y avait une autre équipe qui était arrivée en nous disant, on va faire du c'est pas sorcier, adapté au musée. Et ce n'était pas du tout l'intention et le projet et le sens du musée, même si c'est une émission qui est très bien. Mais ça ne nous convenait pas par rapport à l'état d'esprit du parcours, qui se veut plus dans le calme, la contemplation, pour approcher les sciences. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu ou je le définis. Et donc, du coup, ces gens-là, pour moi, n'avaient pas lu le projet. Ils avaient compris qu'il y avait un projet, mais ils allaient faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Tandis que les faits spéciaux, eux, ont lu le projet. Et dès les premières images, on a compris qu'on allait pouvoir vivre ensemble la suite du projet. Pareil pour les graphistes, pour l'équipe de polygraphie, Studio Le Bleu. Pareil pour l'architecte. Et donc, j'ai rencontré les architectes, je crois, en 2011, qui ont gagné le prix. Et puis, Florent Soset et Yasmina nous ont aidés dès la rédaction de l'étude de programmation, qui est avant même le concours d'architectes. Et tous les deux, ils nous ont aidés jusqu'à la fin du projet. Donc, c'est des gens qui se sont emparés du sens du projet, qui l'ont défendu. Du premier texte au dernier cartel, en passant par le premier accrochage, ils étaient là pour défendre le projet. Donc, voilà. Moi, j'ai démarré en 2007 et au fur et à mesure, les équipes se sont agrandies. Ça fait une sacrée trottes, quand même, en 2017. J'ai mis le dernier d'avoir fini en 2021, puisque tout le monde avait fini avant moi. Un architecte avait fini en 2018. Et oui, c'était ouvert au public en 2010. Voilà. Effectivement. D'ailleurs, si vous regardez au niveau de l'architecture, j'ai mis au tout début de la vidéo cette sculpture qui est assez fantastique, qui est dans le hall, qui est très très jolie aussi. Elle met en valeur vraiment le hall, je trouve. Donc, n'hésitez pas. Et il me semble que sur le site du musée, il y a aussi les vidéos de la construction, ou du moins de la réfection du musée derrière, et de la mise en place de pas mal de choses. Donc, si vous voulez aller jeter un œil, vous avez mis le site. Je le mettrai de toute façon sur la vidéo quand on le mettra sur YouTube. Et puis, je vous l'avais mis dans la vidéo qui a présenté ce live sur YouTube déjà. Je vous avais mis le site du musée en référence. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, si ça vaut aussi. Il y a plein de trucs dessus. Donc, merci. Ça fait quand même une sacrée trottes de 2007 jusqu'à 2021, maintenant. C'est impressionnant de se dire qu'il faut tout ça pour mettre en place une exposition. L'exposition précédente, qui était avant celle-là, elle était beaucoup plus style 19e, il me semble. Alors, la première présentation des sciences de la Terre avait été faite par Charles Bessières. Donc, on est dans les années 60. Elle est reprise par un conservateur. Et donc, il y a une présentation en 82 où il y a l'équipe de l'Université de Montpellier qui va venir, justement, permettre d'avoir un contenu scientifique. Et donc, on retrouve des gens comme Jean-Claude Bousquet, qui a beaucoup écrit sur la géologie de l'Hérault. Et ces gens-là seront encore présents en 2014-2018. Et le musée est rénové en 96. Et effectivement, ce que les gens ont pu voir souvent, c'est cette présentation au dernier étage, 150 mètres carrés. Voilà. Et c'était simplement, effectivement, le projet de 1987 remis plus ou moins dans l'espace. Avec des vitrines. Voilà. Et il a donc été visible jusqu'en 2014, cette vision. Et ensuite, voilà, la version nouvelle fait quand même 700 mètres carrés. Donc, on a multiplié par 4 la surface. Ouais. On est passé à 30 vitrines. Il y a 16 panneaux. Il y a 10 films. Il y a... Mais ce n'est pas le même prix non plus. Ce n'est pas le même budget. Ce n'est pas le même temps. Mais j'imagine. À l'époque, ce n'est pas la même quantité d'équipe. Enfin, c'est... Voilà. C'est une proportion gardée. Chaque muséographie correspond aux moyens et aux intérêts de l'époque. Mais c'est vrai qu'à partir de 1987, on peut dire que le contenu scientifique est présent. Ouais. Et après, il est plus ou moins bien vulgarisé. Ça, c'est... Ça a été l'enjeu, je crois, de cette version, en fait, de 2018. Avec les moyens de l'époque, après, il faut se rendre compte que les technologies actuelles permettent beaucoup plus d'autres choses. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, à ce niveau-là, la dalle à empreintes que vous avez dans la salle. C'est les empreintes de Dimitrodon, si je ne m'abuse. Alors, je crois qu'on voit dans la vidéo. Et je vous ai fait une petite vidéo de moi allant sur les empreintes, comme si vous suiviez le Dimitrodon, qui est quand même assez incroyable. Alors, comment ça s'est fait, ça ? C'est un moulage de la dalle originale, il me semble. Et ensuite, vous avez des espèces de lampes qui s'allument dessus pour, en fait, suivre le passage du Dimitrodon. Il y a une sorte de cartel, en réalité, augmenté, si je me souviens bien, qui vous fait voir le Dimitrodon qui se déplace. Je ne sais plus exactement comment c'est fait. Si, c'est ça. C'est ça ? C'est ça. En fait, on est... Alors, il y a eu, donc, pas très loin de Lodev, il y a la Kojima qui s'est installée, pour la recherche de l'uranium. Et lors des extractions en carrière à ciel ouvert, ils ont découvert des surfaces à empreintes, donc, on dit des traces Dimitropus qui sont attribuées, entre autres, au Dimitrodon. Effectivement, donc, on a utilisé, du coup, le Dimitrodon comme visuel potentiel, même si on n'a pas de squelette de Dimitrodon sur le territoire. D'ailleurs, c'est un des enjeux de cette muséographie, quand on a une trace et qu'on s'adresse à une famille qui on utilise visuellement pour représenter un individu. C'est sûr. Enfin, voilà. Et donc, on a... Un des géologues et les paninontologues qui l'ont étudié ont fait des moulages en résine qui ont été donnés au musée dans les années 2013, je crois, enfin, autour de 2013. Et donc, on a rescanné ces fragments de la surface, puisque l'original est enterré, parce qu'il a été dégradé une première fois en 2001 ou 2002. Et par sécurité, du coup, la Kojima, la ensevelie. Donc, grâce au moulage d'au moins 10-30% de la surface, on a ensuite sélectionné les plus belles traces pour reconstituer. Donc, ce que l'on voit, ce n'est pas un moulage au sens strict, une reproduction conforme, mais une reconstitution de pistes possibles. D'accord. À partir du print. Et donc, à partir du tracé déjà existant, on a, par exemple, choisi les plus jolis pieds gauche, jolis pieds droit, pour que le visiteur aussi n'ait pas trop de difficultés de lecture, parce que chaque trace n'est pas toujours faite de la même manière. Alors que là, il y a une piste, donc on n'a pas de confusion possible entre les pieds, les mains, à la gauche, à la droite. Donc, on a pris les plus belles qu'on a un peu, grâce à la numérisation, reproduites. Et on a demandé, justement, vous avez reçu Jocelyn Falconet il n'y a pas longtemps, on lui a demandé de valider en fait les reconstitutions pour savoir si mécaniquement, puisque c'était le 10 mètres long qu'on avait rendu responsable des pistes, si la démarche qui était faite sur cette reconstitution en réalité augmentée était potentiellement réelle ou acceptable. Donc, c'est une reconstitution qui est suivie par Jocelyn, à la fois de l'animal, à la fois sur tout ce qui est mécanique, mais aussi en fonction, bien sûr, du relevé scientifique dont on avait le relevé précis. On avait les moulages des dimensions réelles en résine, un moulage classique silicone et on avait la version résine dure. Donc, on a pu quand même reproduire une piste potentiellement réelle. Mais attention, il ne faudrait jamais en faire une étude scientifique parce que c'est vraiment une reconstitution. et c'est clairement écrit sur le cartel aussi. Parce qu'effectivement, parmi les critiques, les paléontologues se sont ulcérés qu'on ne présente pas une copie de l'origine. Oui. Or, c'est clairement affiché que c'est un élément de médiation et non pas un fossile exposé. Et donc, on va raconter une histoire sur comment on passe de la trace à la reconstitution de l'animal. On va mettre le visiteur dans une situation de plaisir, de regarder cet animal qui marche. Alors que, comme tu l'as dit, l'éclairage éclaire petit à petit les empreintes au fur et à mesure qu'il progresse. Et donc, c'est la première façon d'observer la dalle finalement, même si c'est une fausse dalle. C'est ce jeu de lumière. Et dès qu'on approche les écrans, parce qu'on n'arrive pas sur la dalle, les écrans sont sur les bords. Et du coup, quand on va découvrir la réalité augmentée, on va découvrir quel est l'auteur de ces traces qu'on vient de voir s'éclairer. Et ensuite, il y a des panneaux explicatifs, du coup, qui vont expliquer comment on en est arrivé à cette reconstitution, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et qu'est-ce qu'il faut apprécier dans l'histoire, en fait. Donc, même là, quand on utilise des outils de médiation et de plaisir de visite, c'est précisé qu'on n'est pas sur un original, un objectif, par exemple, ni un plastotype ou autre. Oui, 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 c'est marqué à chaque fois. Et ça aurait été quand même vachement... Alors, je ne sais pas si à l'avenir, ça pourrait être possible, mais d'avoir une sorte de... Je ne sais pas. Un peu comme dans Jurassic World, à un moment, ils le font. J'ai perdu mes mots. Cette reconstitution du dinosaure en 3D, en hologramme, carrément, sur la dalle, ça pourrait être marrant. Alors, en fait, on avait essayé, pour la dalle à dinosaure un peu plus loin. On avait imaginé que, du coup, la dalle à dinosaure, l'hologramme démarre avec la reconstitution du squelette du pied pour montrer comment on passe du processus, de la trace au premier squelette correspondant, jusqu'à la mise en chair. Et puis, évidemment, il aurait fait à la fin. Par plaisir. Par plaisir. Mais on nous a expliqué, en gros, qu'il faudrait un chapiteau pour arriver à faire un petit dinosaure de mettre, à l'époque, en tout cas, les technologies. On n'avait ni les moyens, ni la possibilité. Il y avait un système possible de jeu de miroir. Enfin... Oui, c'est compliqué. C'était compliqué. Et puis, ça s'est arrêté parce que, finalement, il y a une notion de sécurité dans le parcours. Et la dalle telle qu'elle aurait dû être posée, la dalle à dinosaure, donc là où on voit, justement, il aurait fallu qu'elle soit placée près d'un mur pour que les systèmes puissent être placés au-dessus des traces. Et donc, la sortie sécurité pompier incendie était au-delà de 55 mètres. Et donc, on était hors normes. Donc, on a dû déplacer la dalle. Et donc, on a dû annuler ce type de dispositif. D'abord, pour des raisons impossibles financières et techniques. Mais ensuite, parce qu'il y a aussi des... C'est là où j'en profite pour dire, voilà. Même la sécurité, en fait, du visiteur va être prioritaire par rapport à la présentation du contenu. Bon, on a reçu notre copie avec l'architecte et au final, on n'est pas malheureux. Mais c'est pour montrer à quel point les contraintes ne sont pas que purement scientifiques. Mais elles peuvent être aussi simplement techniques et de sécurité. Et oui. Il y a plein de sortes de contraintes dans ce genre d'exposition. Il faut les prendre en compte. Je ne dirais pas hélas, parce qu'au contraire, c'est la sécurité des gens. Mais ils vont en tenir compte. Effectivement. Tu as évoqué le travail avec, je ne sais pas le connais, avec d'autres chercheurs aussi scientifiques. Et j'avais vu que régulièrement, certains fossiles sortaient des vitrines pour être utilisés pour la recherche. Parce que ce que vous présentez au public, c'est notamment des vrais fossiles, des vraies empreintes. Parce qu'il y a toute une collection d'empreintes dans le musée de Lodève qui est assez incroyable. D'ailleurs, monsieur Jacques Sio qui avait pas mal étudié ces enfants. Et donc, vous sortez régulièrement les fossiles et je crois que tu es responsable de cette interaction avec les scientifiques. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est simple ? Est-ce qu'on fait juste des échanges ? C'est facile de discuter avec eux et de récupérer les spécimens après. Je sais qu'il y a certaines institutions qui ont parfois un peu de mal. En fait, tu as tout dit dans ta question. Ça dépend du chercheur, en fait. Les chercheurs où il n'y aura aucune difficulté à confier les fossiles, en sachant qu'ils vont les ramener dans les délais, on va dire, d'études. Et malheureusement, il y a ceux qui les empruntent et après, il faut se battre. D'accord. Voilà, c'est une question humaine, en fait. Il y a ceux qui nous tiennent au courant aussi, qui nous disent, bon ben j'ai besoin d'un temps supplémentaire. Donc voilà, ça fait partie de la règle du jeu. Les fossiles sont là pour être étudiés, donc tous les fossiles sont accessibles à un chercheur qui en fait la demande. Evidemment, quand un chercheur n'a pas rendu, commençant à ne pas vouloir rendre les fossiles, etc., ça devient problématique. Mais voilà, c'est comme pour tout musée. Voilà. Donc ce n'est pas non plus tous les chercheurs, attention. Non, non. Je voudrais pas... Heureusement. Non, non. Non, tout va bien. Il y en a qui respectent les délais et qui sont très conscients de la responsabilité qu'a le chargé des collections à confier des fossiles avec qui il doit rendre des comptes auprès de ses élus, du conservateur, mais aussi donc des élus de la collectivité. Si un fossile venait à disparaître, il faut rendre des comptes. Et oui. Puisque les fossiles dans les collections d'un musée, que ce soit à Paris ou ailleurs, appartiennent donc aux citoyens de France et donc ils n'ont pas le droit de disparaître, clairement. Donc oui, les étudiés, c'est un engagement et une priorité de tous les musées. Il faut les mettre à disposition, bien sûr. Alors, quand un fossile est exposé, c'est un peu plus complexe parce que du coup, on va exiger des délais, comme le prête un tableau. Quand quelqu'un expose un tableau, qu'il le prête à un autre musée, il veut quand même que le tableau revienne dans son musée pour qu'on aille dans son musée voir son propre fossile ou son propre tableau. Donc là, les délais sont plus courts en général ou en tout cas, le chercheur, quand il l'emprunte, il faut être sûr que c'est dans ce créneau-là qu'il va l'étudier pour le rendre le plus rapidement possible. Et non pas l'emprunter en se disant, bon, je l'étudie l'année prochaine, ça, ça ne va pas le faire, effectivement. Oui, d'accord. Mais honnêtement, ça se passe très bien la plupart du temps. D'accord, en gros, c'est bien que ça fasse. De voir qu'il y a quand même une bonne éthique à ce niveau-là, c'est plutôt chouette. Oui. Ça permet d'avoir des fossiles à la fois disponibles pour les chercheurs et pour le grand public, ce qui est quand même passionnant. C'est exactement ça. Et du coup, vous travaillez donc avec des chercheurs et avec le grand public, mais aussi avec des amateurs éclairés, en quelque sorte ? Alors, c'est vrai que le rôle du musée, on a besoin que nos collections soient étudiées par les chercheurs, mais on fait aussi des nouvelles découvertes. Donc, souvent, c'est les amateurs qui les font. Il n'y a pas de secret. Dans beaucoup de situations, c'est eux qui se promènent, qui découvrent. Donc, soit ils connaissent déjà les chercheurs et ils vont directement rencontrer les chercheurs. Et parfois, certains chercheurs vont leur dire, il faut que ça rentre dans les collections publiques pour qu'on puisse les étudier et les publier. Donc, c'est une façon de voir arriver les fossiles par des chercheurs qui disent, bah oui, ça vient du territoire de l'Audev, proposez-les à l'Audev. Si ça vient de Paris, ils vont les proposer à Paris, etc. Ou dans les universités. Ça peut rentrer dans les collections universitaires aussi, bien sûr. Donc là, c'est un travail d'équipe. En fait, l'amateur, pour moi, il n'est pas spolié. C'est-à-dire qu'on ne lui prend pas son travail ou on ne lui prend pas son temps de recherche, on ne lui prend pas son fossile. C'est-à-dire qu'en acceptant de donner le fossile au musée, finalement, l'aventure continue. C'est-à-dire que grâce à ce geste et donc ce travail, ce partage, le chercheur va pouvoir l'étudier, va pouvoir améliorer nos connaissances. Si le fossile est présenté dans une collection et donc dans un musée, il va pouvoir être présenté au public et donc partagé. Donc, pour moi, c'est l'aventure qui continue. Je veux dire, en tout cas, c'est ce que j'explique aux amateurs quand on leur dit, ben, on n'est pas en train de vous demander de perdre ce que vous avez fait. Ça n'enlève pas la valeur du temps de travail, le temps de recherche, l'exploration, etc. Et il manque un dernier acteur dans l'histoire, c'est le propriétaire, au final, qu'on a tendance à oublier parce que chez qui on a pu ramasser un fossile. Et donc, c'est aussi le rôle du musée d'arriver à rejoindre ce dernier. C'est-à-dire que souvent, moi, je vais demander à l'amateur dont le chercheur veut publier le fossile, qui est déjà en contact avec le musée. Donc, quand on est déjà nous trois, eh ben, d'obtenir le cadastre et la position, pour des raisons géologiques, évidemment, et scientifiques, mais aussi pour obtenir, finalement, les droits du propriétaire à céder au musée, finalement. Et la collection, bien sûr, portera le nom de l'inventeur, souvent. Et donc, finalement, c'est un travail à quatre. Un travail à quatre qui, quand tout se passe bien, quand tout le monde y voit un intérêt collectif, eh ben, ça permet. Ça permet, voilà, d'avoir des fossiles. Et c'est vrai que c'est un des enjeux en arrière-plan d'associer tout le monde sur ce type de projet. Propriétaire, découvreur, qui sont souvent amateurs ou chercheurs, évidemment, dans le cas de fouilles aussi, attention. Et puis, celui qui va publier et étudier, donc le chercheur, est celui qui va conserver, présenter, médiatiser ce travail, à la fois du chercheur, mais de l'objet, mais aussi, donc, de la découverte aussi. On a des cartels et des étiquettes qui expliquent ce qu'ont fait les passionnés. En gros, c'est un travail de passionnés. Et si on les partage tous, en acceptant chacun une place dans l'histoire, ça se passe très bien. Évidemment, quand c'est pas comme ça, ben, ça n'aboutit pas, en fait. Les collections restent chez les particuliers ou ne sont pas étudiées. Et voilà. Mais bon, du coup, tous les exemples qu'on peut voir dans le musée, ce sont des situations qui se sont très bien passées, où tout le monde a joué le jeu, à la fois d'être reconnu pour ce qu'il a fait et d'accepter sa place dans l'histoire. Oui, effectivement. Il y a ce gros display au sol, celui-là, où là, c'est des empreintes aussi. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un moulage. Ce sont les vrais. Et tu m'avais dit, il me semble, que c'était un amateur qui avait trouvé cette piste, par exemple. Tout à fait. C'est Alain Michelin qui a découvert. Et donc, l'étude avait été faite par Jean-David Moreau et Georges Gand. Et donc, ils avaient publié et mis dans la promesse que ça rentre dans les collections publiques. Et donc, justement, c'est là que Georges Gand, étant présent dans le comité scientifique, a proposé, du coup, à Alain Michelin de se rapprocher du musée et de voir s'il pouvait en faire donc puisqu'il y avait cette promesse qui était prévue, qu'il rentre dans une collection publique. Donc, bien sûr, il a d'abord réfléchi à des musées plus proches de chez lui puisqu'il est en Aveyron. Oui. Mais finalement, il y a eu différents désaccords. Ah, oui. Et donc, du coup, une des possibilités, ça a été, vu le projet d'agrandissement du musée, et que scientifiquement, cette dalle correspond aussi à une chronologie qui est aussi dans le lot des voies, autant dans l'Aveyron que dans le lot des voies, de donc la mettre dans le parcours de l'ODEP. Et donc, c'est ce qu'on dit. C'est grâce aux chercheurs, finalement, que l'inventeur a fait don de sa pièce au musée. Ensuite, ça a été soumis à une commission d'acquisition. Voilà. Ah, il y a une commission d'acquisition entre deux. Comment ça fonctionne ? Alors, la commission d'acquisition, c'est le ministère de la Culture avec les DRAC, donc les Directions Régionales d'Affaires Culturelles, qui valide toutes les acquisitions, que ce soit un tableau, un objet archéologique ou un fossile. Et justement, il est très important dans une commission de justifier que le propriétaire, chez qui il y a eu la foule ou le prélèvement, est bien d'accord pour que ça devienne au musée. Ensuite, il y a tout un tas de subtilités sur la fouille ou le prélèvement de surface. Oui. OK. Les délais, au bout de trois ans, si c'était juste un petit caillou qu'on aura ramassé, on en devient propriétaire tacitement si le propriétaire réel n'en a pas fait la demande. Par contre, ça va être difficile, si on avait un scalédictuseur complet, de dire non, non, je suis passé par là, et puis clac, je l'ai ramassé, je suis parti avec. Là, ça ne va pas passer. Curieusement. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va faire appel au cadastre et avertir le propriétaire. Et je l'ai aussi fait pour des surfaces à empreintes du Permien, de demander souvent en plus à des carriers ou à des propriétaires terriens de les avertir qu'on avait des choses qui venaient de chez eux, trouvées par des gens qui étaient passés chez eux, sans vraiment les avertir. Mais finalement, ça avait un intérêt scientifique et patrimonial. Et donc, c'est ce que j'en reviens à mon idée. Du moment que tout le monde a cette volonté de partager, finalement. Donc, le propriétaire est récompensé en acceptant et en étant dans la boucle. Et l'inventeur n'est pas non plus spolié parce que c'est quand même grâce à lui. Et le chercheur va pouvoir du coup publier aussi grâce à tout le monde. Et bien, voilà. C'est vraiment ça que j'essaie moi d'instaurer dans le lot des voies et autour de chez moi. Et ça marche très bien. Il y a des amateurs qui jouent la règle. qui donc notent évidemment où ils ramassent les fossiles pour des raisons scientifiques, évidemment, et éventuellement pour les tourner. Mais aussi parce qu'ils savent que plus tard, si on juge que ça a un intérêt d'étude et d'enrichissement des collections, on va pouvoir aller, enfin, retrouver le propriétaire. Oui. À condition évidemment que toutes les informations aient été notées ou soient accessibles facilement quant à la provenance du fossile. Parce que sinon, ça va être compliqué. Si on n'a pas la provenance, ça sert pas à grand chose au final. Alors, c'est vrai qu'il y a des fossiles où je n'ai pas la prononce exacte, mais c'est là où les millions d'années nous aident. Bon, parce que finalement, ce sont aussi des couches stratigraphiques. Donc, quand on ne sait pas exactement la parcelle, mais que ça a été ramassé genre il y a 20, 30, 40, 50 ans, quand il y a des collections comme ça qui arrivent des personnes qui n'ont trouvé aucun ayant droit ou aucune personne qui veut récupérer la collection et donc qui font des dons au musée. Effectivement, là, il y a évidemment une acceptation tacite de la commission qui reconnaît qu'on ne peut pas prouver l'origine, mais qu'on peut prouver l'intérêt scientifique pour l'arranchissement. Donc, si je ramène des fossiles qui viennent des rufs, même si je ne pourrais plus dire tout à fait si c'est du permien moyen ou du permien inférieur ou si je ne pourrais plus donner précisément l'âge, mais seulement peut-être l'époque, mais que ce sont des fossiles qui ne sont pas présents dans les collections, ça continue à garder son intérêt pour les collections du territoire et le patrimoine, et même éventuellement pour les scientifiques. Éventuellement, ok. C'est bon à savoir. Je pense que, alors ça fait à peu près une heure d'interview, je ne sais pas à quel point tu es occupé aujourd'hui. Ah non, je suis à ta disposition. C'est gentil tout plein de ça. A la rigueur, je voulais demander si dans le chat vous avez des questions à poser à Stéphane, n'hésitez pas, il y a Julien dans le chat et il les prendra. Il me les retransmettra après s'il y a besoin et puis moi je verrai passer aussi. Il y a une question dans le chat. Il y a une question dans le chat. L'ichthyosaur, comment est la peau ? Ah oui, c'est à propos de l'ichthyosaur. La peau de l'ichthyosaur, elle est comment ? Alors, elle a un aspect très lisse et elle est très noire. Et ce n'est pas moi qui l'ai identifié. C'est l'équipe de Jérémie Martin et de Paléorodania qui a confirmé que c'était bien de la trace de peau. Donc, ce sont des paléontologues. Moi, je ne fais que retransmettre. Mais par exemple, au moment où on a découvert l'objet, c'est un fragment de la cage thoracique au niveau des côtes qui est recouvert donc de sa peau. D'accord. Oui. On est momifié du coup. Voilà. C'est de la momification mais fossile, on le rappelle. Il y a même du blanc. Donc, on soupçonne même éventuellement des éléments de viscères. Mais ça, c'est en cours d'étude justement par l'équipe de Jérémie. Oui. Mais c'est confirmé que c'est bien de la peau. Comme ça a pu être trouvé en Allemagne et en Angleterre, on est vraiment dans des sites du même âge, du Touaregien. On est dans les cartons schisteux. Et elle est vraiment d'un aspect très brillante, très anthracite. D'accord. Et nous, sur le coup, comme il y avait tellement de fragments de côtes, j'ai cru au début que c'était des végétaux, du charbon, du bois flotté, comme on peut en trouver, avec une ramification végétale. Et puis, comme on a trouvé ensuite la suite le crâne et tout le reste, c'est Jean Lapéry qui était là et qui a soulevé les blocs. Et bien, il se moquait de moi en me disant... Ce n'est pas des végétaux. Une plante, ce n'est pas une plante. Ça va, il est lourd le caillou, s'il est souplé. Je vois ça, vite fait, dix secondes après. Et évidemment, on a tout de suite vu. Ensuite, on a réalisé qu'on venait de couvrir un fragment de cage thoracique. Mais pour l'anecdote, oui, il est tellement sombre, il nous a fait penser à des végétaux fossilisés. D'accord. Et il est en vitrine, il est exposé. Donc, pour répondre à la question, il n'y a qu'à venir au musée. N'hésitez pas. Je vous l'ai mis dans la petite vidéo en-dessous, si vous voulez. Je vous ai mis une petite vidéo de la vitrine elle-même. Donc ça, c'est l'exposition, c'est à la fin de l'expo, il me semble. Pas à la toute fin, toute fin, mais c'est juste à la fin avant de passer dans le couloir. C'est ça ? Oui, c'est... En fait, à la fin du Jurassique, on repart, il y a le squelette et à côté, en bas, en bas, voilà, dans la partie endurée, on voit la partie ventrale de l'ichthyosaure. Donc, on est à trois quarts du parcours, en fait. Il reste après la dernière salle, miocène, époque contemporaine. D'accord. Mais oui, il est très, très beau, je l'ai vu en vrai. N'hésitez pas. D'autres questions dans le chat ou est-ce que c'est tout ? Julien ? Dans quelle mesure en intérêt dans la pop culture pour les dinosaures a-t-il facilité handicapé le travail de quelqu'un comme Stéphane ? Alors, je ne sais pas si tu l'as entendue, celle-là. Oui. Oui, je l'entends bien. La pop culture des dinosaures... Alors, moi, je suis effectivement... J'ai d'ailleurs commencé à Esperasa, au musée des dinosaures à Esperasa. Voilà. Mon but, ça n'a pas été de faire du dinosaure à l'Odeb, puisqu'on le voit bien. On n'est allé chercher aucun squelette de dinosaure pour avoir du dinosaure dans les salles. On s'est contenté des traces de pas de dinosaure que l'on trouve sur l'Opilidome du Grisac, qui est juste à l'Odeb ou sur le Larzac globalement. D'accord. Mais, effectivement, autour de moi, tous les chargés de communication, tous les élus, tous ceux qui avaient une idée un peu de la paléontologie voulaient que partout il y ait le mot-clé dinosaure. C'est... Voilà. C'est indispensable. Ceci dit, moi, quand je suis arrivé, il y a plus de 20 ans, je connaissais un peu plus les dinosaures que le reste de la paléontologie. Pour autant, une fois qu'on est enfin, quand on est là et qu'on a fait le tour des collections, je crois qu'on abandonne un peu cette passion du fossile unique ou du dinosaure et on s'intéresse à tous les fossiles. Et moi, je vois, par exemple, j'ai découvert les équinodermes du Cambrien. J'ai été sidéré par ce type de fossiles que j'ignorais complètement. Les ailes d'insectes, ça m'a poussé à étudier un peu les insectes modernes. C'est superbe, ça. C'est la végétation, pareil, toute la paléobotanique. Quand on discute avec Jean Galtier après, voilà, moi qui ai un peu écarté tout ça au cours de mes études, je suis revenu dessus et j'ai réappris, en fait, grâce à eux. Et puis, voir cette diversité qu'on voit aujourd'hui dans les vitrines, que ce soit sur les poissons, les végétaux. Mais c'est vrai que, ben oui, j'étais un passionné de dinosaures. Je suis toujours, ça n'a pas changé. Mais aujourd'hui, je crois que je m'intéresse vraiment à toutes les espèces animales et végétales. J'ai enrichi, et du coup, mon plaisir aussi, puisqu'il y a des graines de carophyte. C'est hallucinant. Sinon, on les a choisis. Par exemple, elles ne font pas waouh dans la vitrine, mais quand on se donne la peine de voir que c'est des petites billes, en gros, d'à peine un millimètre dans une coupelle, qu'il faut une loupe devant, qu'il y a un cartel qui est dix fois plus grand que la coupelle elle-même. Et quand on découvre que c'est les plus vieux d'Europe, etc., j'ai choisi aussi les fossiles. Justement, j'ai voulu qu'on découvre ce métier du paléontologue. Ça fait partie des enjeux du parcours du film dont tu parlais, où on voit comment fonctionne la fossilisation, mais aussi comment on reconstitue un log, comment on reconstitue un paysage. Même, du coup, de montrer qu'il y a tous les fossiles qui sont en vitrine ne sont pas des waouh fossiles ou des fossiles strictement importants ou des types. Il y a des fossiles pour leur esthétique ou aussi pour montrer leur importance. En fait, pour moi, de montrer que la paléontologie, ce n'est pas que les gros qui sont vendus aux enchères. Mais bien sûr, je comprends que les passionnés, quand ils viennent au musée, où les enfants commencent à chercher d'abord le dinosaure et éventuellement, ils iront voir d'autres spécimens et je crois que ça marche, effectivement. Mais c'est aussi grâce à l'esprit du parcours où il y a ce côté esthétique, graphique, qui est un peu immersif, qui nous fait découvrir tellement de choses et dans un univers qui, me semble, donne du plaisir à être traversé. Du coup, on se met à découvrir d'autres espèces, d'autres animaux autres que les dinosaures. Ceci dit, ils ne disparaissent pas pour autant. Mais le cas des idées dont parlait Jocelyn est clairement appelé dinosaure systématiquement même par les enseignants jusqu'à ce qu'on vienne leur dire « Ah non ! » Non, en fait, ce n'est pas un dino. Pourquoi ne pas dire « Ah non ! » C'est déjà plus juste, finalement. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression que le réseau n'est pas top. Il était très très bien au début de la vidéo. On n'a pas eu de coupure, mais là, ça commence à couper. Donc, pour ceux qui se posent des questions, et si jamais vous pouvez l'entendre, de toute façon, ce sera une retransmission sur YouTube. Ne vous en faites pas. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va répondre aux dernières questions. Et puis, je pense qu'on va arrêter là. La dernière question, c'est qu'il y a qui au comité scientifique ? Oui, donc... Alors, j'ai entendu, il y a du monde. Il y a du monde au comité scientifique. Oui, il y a eu du monde. Il y en a que j'ai consulté juste pour un fossile. Il y a des paléontologues de Toulouse, par exemple. Élise Nardin, je crois. Mais là, c'est un piège, parce que je n'ai pas la liste sous les yeux. Ce n'était pas prévu dans la question. Voilà. Non, mais surtout, ne soyez pas avec ces chers paléontologues et amis. Si je vous oublie, je veux bien essayer d'en citer un maximum, mais je pense que je n'arriverai pas à tous les dire. Donc, il y a évidemment les paléontologues et géologues qui ont déjà travaillé avant sur le musée, qui viennent de l'université de Montpellier. Donc, je peux au moins citer Jean-Claude Bousquet. Oui. Michel Lopez. Ok. Henri. Je cherche. Raymond Feist. Jean Galtier. Donc, tout ça, ce sont des gens rattachés. Mais il y en a des plus jeunes. Il y a… Ah, 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 il y a Sylvain Anné. Il y a Suzanne Viguel, qui était la responsable des collections à l'époque. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont visité le musée, il y a au moins trois salles qui sont remplies uniquement des collections de l'université de Montpellier, qui sont en dépôt. Puisque le musée a beaucoup de collections, surtout sur le Permien. Et donc, on a fait appel à l'université pour illustrer tout ce qui est cambriens, ordoviciens, enfin tout ce qui est marin, l'air primaire marin, et le carbonifère, puisque c'est la spécialité de Jean Galtier. Et donc, une grosse partie des collections du territoire sont là-bas, provenant de Glacé. Ensuite, eh bien, il y a au muséum, donc il y a Jocelyn Falcone, qui était au muséum à cette époque-là, il y a Jean-Sébastien Steyer, il y a André Nel, il y a Olivier Béthoud, donc pour les insectes, et Steyer et Jocelyn pour tout ce qui est reptiles et… alors il ne faut pas dire amphibiens. Enfin là, on est entre nous, comme tu disais, Julien, j'emploie des termes. Oui, oui, oui. Les pènes ou spondyles, voilà. Les pènes ou spondyles. Pour le Jurassic, hélas, eh bien si, il est arrivé l'équipe de Jérémy un peu plus tard, effectivement, donc Jérémy Martin, Piggy Vincent, Guillaume Swann, et toute l'équipe de Paléo Rodagna, m'excuseront si je ne les cite pas tous, mais ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Et ensuite, pour le Miocène, il y avait Sylvain Ney, et enfin pour terminer, pour Bernasso et le Pleistocène, c'était surtout Susan qui m'a aidé. Et les collections de l'université, on n'a pas pu en bénéficier, du coup on est retourné en chercher. Mais si, il y avait Vincent Girard de l'université de Montpellier qui m'a beaucoup aidé dans les déterminations. D'accord. Enfin voilà, je ne pense pas avoir cité tout le monde, mais merci de ne pas m'en vouloir. Je sais que Michel, par exemple, m'a dit, Michel Lopez m'a dit, c'est une des rares fois où on a réuni dans les rots un peu tout le monde autour d'un projet. Il manque quand même, il manque tout ce qui était les mammifères. Il se trouve que, ben Rodolphe Tabus m'a posé la question à plusieurs reprises, mais pourquoi il manque les mammifères ? Et en fait, au cours de l'évolution du projet, ben en fait, on n'a jamais pu... Parce qu'il n'y a aucun fossile de mammifères au musée de l'Odème. Donc on ne savait pas. La vitrine ancienne du musée en 87 mettait à la fois le Crétacé et tous les mammifères du Tertiaire dans une seule et unique vitrine avec, en gros, une photo de dinosaure. Enfin, pas une photo, un dessin de dinosaure. Oui, c'est la photo. Et donc, en fait, ben... Alors qu'évidemment, à Montpellier, il y a beaucoup de spécialistes sur les mammifères. Et bien, donc, on n'avait pas de collection des mammifères et il n'y en avait pas beaucoup à disposition provenant du Lot des Voix. C'était aussi ça, n'oublions pas qu'une des lignes directrices du projet, c'est la collection du territoire de l'Odève et ses environs proches. Et donc, il y a bien un dauphin que j'avais demandé. Un dauphin ? Oui. Un joli dauphin, donc un joli mammifère du Tertiaire. Mais comme c'était un type, l'université a dit non, ça ne va pas être possible. Ah oui. Parce que je comprends. Mais c'est pour ça que du coup, on est passé directement ensuite au Miocène marin. Et donc, effectivement, il y a une lacune historique, mais qui correspond en fait à une lacune de collection ou d'accès à des collections suffisamment importantes pour avoir du coup une salle complète qui aurait eu une couleur peut-être orangée. Donc, il y a eu cette difficulté en fait. Et donc, comme il y avait déjà beaucoup de difficultés tout court et des difficultés presque inaccessibles, on a fini par les... Et oui. Du coup, c'est fini. Voilà. Oui. Pour moi, c'est une manière de faire les choses aussi. Ce n'est pas la peine de continuer si ça ne marche pas. De toute façon, autant proposer des choses qui fonctionnent et qui sont facilement accessibles par le public. Il y a toujours des deadlines à un moment donné. Et même si j'ai eu le droit à trois ans de plus pour les étiquettes, pour les fossiles et les vitrines, je n'ai pas eu cette possibilité. ou même pour dire genre là, les 40 mètres carrés, on les ferme au public et on attend d'avoir trouvé les fossiles de mammifères pour parler de toute cette période après Jurassique. D'accord. Du coup, elle est dans les vidéos en fait. Les films remplacent cette absence d'objets, de témoins à travers l'animation, non pas au niveau paléontologique, mais au niveau géodynamique et évolution des paysages. D'accord. Bon, écoute, moi je trouve que ça semble logique. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Je suis en train de regarder. La dernière question, c'était est-ce qu'on peut acheter des fossiles ? Est-ce qu'on peut acheter des fossiles à la boutique du musée ? Non. Non, pardon, non. Alors, c'est une question d'éthique. Voilà. Déjà, pour être clair, on n'a même pas de moulage je crois qu'on n'a même pas de moulage de griffes de Velociraptor dans la mesure où même la boutique, on a une volonté de rester en lien avec nos collections et le territoire. Donc, même si à Metz, il y a des autres dinosaures qu'on pourrait demander à un moulage du bassin qui a été trouvé à Metz, ou qu'on pourrait demander des autres dinosaures de Cruzy, etc. Non. Donc, on n'a pas tout ça. On a des produits dérivés qui sont en lien avec le musée. Donc, soit des paysages. On n'a pas de moulage, de traces de pas, du permien. Et on a même refusé effectivement des propositions d'amateurs qui font de la prospection et de la revente. parce qu'effectivement, on ne veut pas faire du commerce, mais du partage, comme je l'ai expliqué, en fait. Et en plus, peut-être pour ceux qui suivent l'actualité, l'Hérault postule pour le Géoparc. Et donc, le Musée Nodaf fait partie des 50 sites qui seront inscrits au Géoparc Terre d'Hérault. Et dans la charte du Géoparc international, il y a justement ce côté de partage et de protection, et non pas de commercialisation des fossiles. D'accord. Donc, pas de commercialisation des fossiles. Et ça me semble, moi, tout à fait logique. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée de présenter à la fois des fossiles et de vouloir en revendre derrière. On est bien d'accord. Après, dans les structures privées, ils ont d'autres possibilités, d'autres formelles. Au niveau de l'éthique, déjà la première question, c'est clairement pour nous l'éthique. Bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On envoie tous un maximum d'ondes bovis pour que le réseau tienne le coup. J'ai l'impression que là, il est en train de planter. Oh, c'est gentil de votre part. Alors, ah oui. Qu'est-ce que tu as comme dinosaure sur ton étagère tout en haut et gauche ? Est-ce que c'est celui-là qui bouge ? Oui, oui. Ah bah oui, s'ils sont là, c'est que je suis tout fier d'avoir ça. D'ailleurs, moi, j'utilise des jouets en plastique pour la médiation. J'utilise des Playmobil archéologues que je fais passer pour des paléontologues. J'utilise des figurines, voilà. que ce soit celle du... J'utilise des figurines dans la... Je ne sais pas si on le voit à la caméra, parce qu'il y a un décalage. J'utilise des figurines qui sont dans le commerce que je vais utiliser pour séquencer le temps, en fait. Et donc, en donnant ça à un enfant qui va replacer dans une frise du temps dont j'ai imprimé les paysages qui sont au mur, on repose tout ça par terre. Et entre paysages et animaux, ben voilà, j'hésite pas à utiliser ce type d'outils pour arriver à obtenir des repères, puisque parmi les compétences que les élèves doivent obtenir, justement, c'est se repérer dans le temps. Donc, pourquoi pas passer par la manipulation d'une figurine qui va un peu servir d'excuse pour attirer leur attention, rendre le côté agréable de manipulations de... Ah ouais, c'est moi qui ai le dinosaure ! J'ai le dinosaure ! Trop bien ! Je confie des ammonites calcaires bien solides. Elles peuvent tomber, elles ne se casseront pas. Eh non ! Ben c'est pratique ça. Quels sont les procédés utilisés pour l'étude d'un fragment de peau ? Comment on a la certitude que ça en soit un ? Jusqu'où peut-on aller au niveau micro ou macro pour en tirer les informations sur la composition ou l'espèce à laquelle le tissu fossilisé appartient ? Je vois que Julien a commencé à répondre dans les commentaires. Merci, parce que je ne pourrais pas répondre en toute honnêteté. Je pense qu'il y a des analyses physico-chimiques qui sont faites, me semble-t-il. Mais j'ai pas en tête justement les études qui ont déjà été faites où ils ont réussi à trouver des pigments, par exemple, de certains reptiles marins comparés au cétacé actuel. Mais il me semble que c'est physico-chimique pour l'analyse. Les résultats d'analyse n'ont pas encore été faits à l'Odame. On parle, on est en train de parler finalement de muséographie, d'identification quand même de peau, mais c'est des études en cours. Tout ça n'a pas été encore publié, par exemple. C'est aussi une des caractéristiques de ce parcours, c'est qu'il y a des découvertes qui ont été faites pendant la muséographie qui ont pu être intégrées au dernier moment. Pour autant, les recherches, comme le casé idée, qui a été reconstitué et présenté au public en cachant son nom scientifique pour respecter la publication, et donc la publication est sortie cette année en 2022, alors que le squelette est présenté depuis 2018. Donc il y a d'autres comme ça fossiles dans le parcours qui sont des fois en cours d'études, voire en révision, voire où l'identification est devenue obsolète parce qu'étudiée par d'autres paléontologues, et qu'on s'aperçoit que notre étiquette est fausse, et pour autant, il va falloir nous en vouloir parce que le temps que j'obtiens un budget pour changer l'étiquette, qui va coûter genre 500 euros, tout ça pour juste un nom en latin qui est faux, ça va être difficile. Donc ceux qui savent, corrigent en fait, si je puis me permettre, parce que pour arriver à identifier qu'un nom scientifique est faux, il faut déjà connaître en fait, je pense. Et donc merci aux spécialistes de corriger de même, et de comprendre qu'un musée ne peut pas, malheureusement, ne peut pas être à jour en fait. qu'il y a toujours un moment donné où les données deviennent obsolètes, et que toute modification est coûteuse pour le budget d'une collectivité, et qu'évidemment, il y a des priorités. Oui, c'est normal. Bon, je crois qu'on va arrêter là, parce qu'on a eu une première heure assez fantastique en live, mais là, je ne sais pas pourquoi le réseau a décidé qu'il ne fonctionnerait plus, donc je pense qu'on va arrêter là pour le live. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir, c'était très gentil de participer à ce premier live, même si on a eu 2-3 petits soucis techniques. On essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais tout dépendra du réseau qu'on a ici, ce n'est pas toujours simple, surtout avec des groupes de cours. Stéphane, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier live, c'était très gentil aussi. Merci beaucoup aussi, moi aussi. Vraiment. ça nous donne un bon aperçu de comment ça marche une expo, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à réussir une expo, qu'est-ce que c'est que la miséographie, comment arriver à combiner tous les intérêts des différents personnages. Vraiment, c'était très instructif. Merci beaucoup. Merci à toi. On pourra évoquer le graphisme, les étiquettes. Il y a encore beaucoup à dire, mais je te remercie déjà d'avoir pu dire déjà tout ça. mais effectivement, il y a encore d'autres secrets en quelque sorte, de fabrication sur quels mots choisir, quels schémas choisir, quels fossiles choisir, etc. Et pour ça, il faudra aussi aller voir le Musée de l'Odève et leur exposition. Du coup, je vous mettrai tous les liens en description si vous avez envie d'y aller dans l'année, quand vous voulez. Et puis, si vous croisez Stéphane, vous posez des questions. Voilà. Avec plaisir. Bon. Stéphane, merci beaucoup. On se revoit peut-être une prochaine fois. Je te tiens au courant. Et puis, merci à tous ceux qui nous regardent. Et à bientôt. Et la semaine prochaine, on y va aussi. Et la semaine prochaine, avant qu'on s'en aille, on va essayer de faire un live si les soucis techniques sont réglés d'ici là. Et on va vous faire un nouveau petit Paléo Game React, cette fois-ci sur un petit jeu qui n'est pas très connu, pas connu du tout, que cette fois, on fera en live pour changer du dernier, qui s'appelle Animal Crossing. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être un peu. Pas sûr, c'est vraiment un public de niche. Il y a un musée qui a fait des visites virtuelles dans Animal Crossing. Voilà. Donc, ma foi, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le mardi aussi, plus ou moins à la même heure, si tout se passe bien. Et puis, merci encore Stéphane. À bientôt.